Ce week-end, vous le savez, auront lieu les Journées du patrimoine, l'occasion d'aller à la découverte des bâtisses remarquables de notre région, à l'instar de la maison de Bulte dans les Vosges, une maison paysanne qui fait partie des quatre édifices Laurent retenus cette année pour le loto du patrimoine, un bâtiment très rare et que son propriétaire a sauvé de la destruction. Depuis un an, il a commencé les travaux grâce à un prêt et des subventions, mais beaucoup restent à faire pour sauver l'édifice très abîmé. Anne-Sophie Pierson et Louis Duménil. Voilà le linteau qui est ouvert en deux, les jambages qui menacent de partir, donc là il faudra tout retirer. En rachetant cette maison paysanne de 1605 menacée de destruction, Jérôme Ballant, maraîcher et amoureux du patrimoine lorrain, s'est lancé dans une course contre le temps. A l'intérieur, les pierres de taille, abîmées et rongées par le salpêtre, menacent de s'effondrer. Cette voûte, il y a quand même un gros souci, c'est qu'elle a tendance aussi à s'affaisser, elle a bougé, et on voit les pierres qui se délitent, notamment ces deux pierres-là. Des pierres qu'il va falloir remplacer. Un chantier colossal, coûteux surtout, et impossible à réaliser sans les recettes du loto du patrimoine. Car Jérôme Ballant ne veut pas rénover, mais restaurer à l'identique tout ce qui peut l'être. On est toujours même tenté, on a ajouté, refaire des petites moulures ou autre, après tout, ça ne coûte pas plus cher, c'est le moment aussi même, mais non, non, je refais vraiment comme c'était. Et même des fois, il y a quelques défauts, il y en a eu notamment là, un défaut de niveau taille de pierre, et bien j'ai demandé au tailleur de pierre de refaire le même défaut, refaire la même erreur. C'est volontaire, parce qu'on respecte l'existant, c'est important de respecter l'existant, sinon après on ne parle pas de restauration. Ce propriétaire a déjà réalisé de nombreux travaux lui-même, une passion qu'il partage avec Denis Valdener, tailleur de pierre. Depuis quelques mois, grâce à des fonds publics et à la fondation du patrimoine, les deux hommes ont entrepris la restauration de la façade. C'est bon ? On va aller voir l'autre là-bas. On les avait toutes, mais très très dégradées, et on les a copiées, refaites dans le même grain de pierre, et là on va remélanger les pierres d'il y a 415 ans, et celles qu'on a faites les mois derniers. Dans les Vosges, la maison de Jérôme Ballant est le seul édifice à avoir été retenue. Ce propriétaire saura dès la fin de l'année le montant qui lui est attribué, selon les résultats du loto du patrimoine.